beaucoup qui ne dort pas, qui ne savent pas. Vous allez écouter le matin en repleu, demain, ah pardon, vous écoutez quand vous voulez. On essaie de manger. Combien de mots, quand il y a combien de mots, pas mis. C'est vrai qu'il y a des milliers de mots, il ne faut pas croire. C'est vrai que les gens qui sont populés là, ça chauffe un peu beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui sont unonymes, ça c'est clair. On se limite à la communauté camerounaise ici, mais déjà seulement parmi les artistes, que ce soit comédiens ou je ne sais pas trop quoi, les blogueurs, je ne sais pas ce qu'on appelle les influenceurs ou les blogueurs ou quoi, ou du Cameroun là, les jeunes là, on est déjà à combien, s'il vous plaît. J'ai vu l'autre jour Moustique Arimatik a fait le t-shirt, il y avait quatre personnes sur ça. Dans l'heure, si on va ajouter la cinquième personne ou bien comment. En tout cas, je crois que, de prime abord, souhaiter les condolences aux jeunes hommes d'avoir la chose à faire. Souhaiter les condolences à la famille bien sûr et aux proches de la personne. Moi personnellement, je connaissais pas mal le gars, je le découvre aussi, c'est parce que ça chauffe partout là. J'ai jamais vu un de ses sketchs avec qui que ce soit. Vous savez, il y a tellement de de nos jeunes là qui foncent dans ça au Cameroun, que c'est pas évident de suivre tout le monde. Ce qui m'interpelle parce que je viens de voir et d'avoir suivi trop de spéculations déjà sur le nom de Karim Maud depuis là. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait, je n'arrivais pas à faire la réconciliation quoi. Maintenant, je vois, je vois Karim Maud a fait un communiqué dans lequel, enfin c'est sur sa page dans lequel on explique un peu les circonstances et tout. Et je regarde les messages. Voilà, les messages, la majorité, enfin je ne sais pas si je peux dire la majorité, mais les gens qui ont beaucoup de commentaires qui sont très négatifs, qui sont en train de dire, on sait que tu mens, ainsi de suite. Je tombe sur la vidéo d'Aïcha, qui est où elle est en train de partager la baby-mama du jeune homme qui est, 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 qui est en train de mourir, qui vient de nous quitter. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Donc c'est basé sur, c'est-à-dire qu'on peut même se reposer dans le continent, là, comme ça. Ah, on peut se reposer, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Ah, et on est quand j'ai, Seigneur, que Dieu nous garde, comme quelqu'un avait dit. On est quand j'ai, on va s'en sortir. Mais qu'est-ce que celle-ci raconte ? Vraiment, il faut quand même noter quelque chose. Quand tu es un peu le film, là, et tu es un peu, parmi les blogueurs, là, quand tu es un peu de notorité, es-tu un peu de, comment je vais dire, que tu es-tu paris comme quelqu'un, que ça va, tu veux tout, enfin, du moins, c'est ce que tu veux montrer. Les gens comme les Karim, moi aussi, je ne vous apprends rien. Quand tu montres comment ça va, tu as tes maisons, ici, en Turquie, au Cameroun, tu as Lampi, tu as les CC. Toutes, là, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout, toutes, là, que ce soit les murets blancs chauds, que ce soit les, même la Arisha qui parle, là, qui se prête au jeu de gueule et mamie chocolat. Ne sois pas pressé, forcément, que dans tout ce que tu fais, là, Norma, que quelqu'un de proche de toi, ou bien quelqu'un qui passe à côté de tes choses, n'est pas aussi un truc comme ça. Et que tu vas lire, là, maintenant, on te laisse un peu, parce que, bon, voilà, tu as même, peut-être, si ça se trouve, peut-être dans ton compte, tu n'as même plus que ces filles-là, en fonction de ce qu'elles montrent, si ça se trouve, c'est même possible. Peut-être que c'est pour ça qu'on enlève un peu l'oeil chez toi. Mais je te laisse-moi te rappeler que, même si c'est l'immeuble ou c'est quoi que tu es en train de déposer, là, tu ne connais pas la convoitise des gens. Tu ne connais pas. C'est bien beau, mais non, non. C'est sur les autres personnes. On attaque ici. Oh, bien, la femme-là a fait ceci. Vous maîtrisez les femmes-là plus que tout le monde. Je crois que vous avez le cinéma, je vais partir dedans. Bonsoir, je dis qu'on veut dormir, même. Il est minuit ici. On veut dormir. Est-ce que ces gens-là nous laissent dormir ? Il paraît qu'il y a un jeune Camerounais encore, une fois de plus, parmi nos artistes, là, ou c'est les blogueurs qu'on va les appeler, ou c'est les artistes autres, j'apprends qu'il était comédien, hein, qui vient de mourir encore, apparemment d'un accident. Il avait aussi 33 ans. Donc, ce n'est pas lui qui était dans le Femme-là. Maintenant, c'est que c'est sa patronne qui est dans le Femme-là qui l'a vendu. Vous allez vous fatiguer un peu. Vous allez vous fatiguer un peu. Les vraies questions sont là, vous ne les posez pas. On dit que voilà un jeune qui a eu un accident, qui a été percuté par une dame, dans un accident. On devait s'occuper de lui. Il n'y avait pas les soins. La première partie de l'histoire, vous approuvez ou vous n'approuvez pas ? La première partie de l'histoire où on dit que le jeune, même cette baby-mama-là, dans son discours à la qu'on qu'elle racontait, même elle, même elle, apparemment, elle adhère à la première partie, selon laquelle le jeune était censé être transpiré ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas lui faire les soins qu'il fallait attribuer. Ça, ce n'est pas un grand problème qu'on a en tant que continent, comme on aime s'appeler. Ça, ce n'est pas déjà un grand problème. Non, vous n'allez pas saturer la toile pour crier sur cette histoire de que c'est quoi que dans une grande, une grande, où on va appeler ça, vu l'on va appeler ça, département, on va appeler ça, peut-être que vous appelez même ça pays. Comme vous êtes un continent, peut-être que Cribi, c'est un des pays dans votre continent. Vous n'allez pas vous alarmer par rapport à ces... Non. Vous n'allez pas adresser le vrai problème qu'à chaque fois qu'il faut sortir, quelqu'un a envie. Quelqu'un a envie, il part à l'hôpital, il sort mort. Ça ne vous alerte pas. Non, 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 non. Ça ne vous alerte pas. La partie du phénomène ne vous alarme pas. C'est dans l'aliénation que vous voulez rester. Vous faites le formulaire, vous faites l'équipe. C'est dans l'aliénation que vous voulez rester. C'est tout pour rester dans l'aliénation et l'abrutissement. Vous voulez rester. C'est-à-dire que c'est ça qui satire la pelle. Maintenant, ils sont en train de saturer la pelle avec le... Comment on appelle ça ? Avec le direct, c'est-à-dire à faire la propagande encore une fois de plus. Oh, le phénomène, oh, le phénomène, oh, le phénomène. Je disais... J'ai suivi ça à chaque annonce. Je disais que ne sois pas pressés, ma... Tu as beau te laisser aller, tu as beau laisser me dire un peu que non, tu ne montres pas comme les caribons en pire, tu ne fais pas les choses à une muret blanche, que ça se trouve, tu as même plus de millions et de milliards que ces femmes-là, ces montées, ces dissendues, mais tu ne te montres pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mauvais sur toi. Tu es sûre. Tu es sûre. Tu peux même d'abord te montrer, parce que c'est d'abord ça la question. Souvent, tu veux même te montrer, mais il n'y a pas le corps, il n'y a pas la taille, il n'y a pas la prestance qui va avec. Non, attendez, souvent vous vous donnez, même souvent, vous vous donnez même trop d'importance, je ne sais même pas même souvent ce que vous comptez. Souvent, tu veux même, le style ne donne pas de toi. Ce qui te convient, c'est le soko. Si on te paye même que whiteys, tu ne peux pas whiteyser, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont l'argent, ce n'est pas parce qu'ils vont être humbles. Parce que même non-là, ce n'est pas facile. Même se vanter. Même se vanter et faire les choses que les pafoteuses, comme on dit là. Eh bien, les caïba, les ceci, la font. Là, ce n'est pas facile. Non, notre là, c'est un talent. Oui, on a déjà compris avec quoi. Parce que quand vous vous attaquez un peu, oh, ces filles-là, elles se vendent les rêves, elles se font, on parie que la petite Alisha, elle a même plus de millions qu'elle, elle a plus de ceci. Oui, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais quand le mauvais, elle tourne sur toi. L'immeuble même que tu es en train de construire là. Nessa, c'est toi qui fais la propagande déjà ici. Dès que tu as un peu commencé à avoir l'occasion de faire aussi la publicité de tes choses, de montrer aussi comment tu fais déjà les choses. Après, on va t'attaquer, tu vas dire que tu fais la publicité des choses parce que peut-être c'est un immeuble que tu vas mettre en location. Nobiso. Nobiso. Tu as fini de construire jusqu'à ce moment. Nessa, déjà la construction, tu fais déjà la propagande de ça. Tu connais le mauvais oeil qui est en train de convoitiser aussi ça. Tu connais le mauvais oeil qui est aussi en train de convoitiser ça. Attends, c'est-à-dire quelque chose tourne autour de toi comme c'est un peu dénégatif. Tu vas lire l'heure des Camerounais. C'est bon à toi maintenant, non? Tu te prêtes au jeu là comme ça, toujours dans les bastides. Mettre le... Comment on appelle ça? Donner le crédit. Mais c'est vous qui avez des milliers de vues. Toujours en train de détail, avec des millions d'abonnés. Toujours en train de mettre le feu. Toujours en train de mettre, comment on appelle ça? Ah, le pétrole, non? Attiser la flamme. À chaque fois, il y a l'espoir comme ça, il y a la vie des gens. Les femmes là, vous ne prenez pas cette... Vous ne saturez pas la toile comme ça. Pour créer le vrai phénomène, c'est que il y a un continent. Il y a un. C'est que l'histoire que les enfants, des gens, on ne donne pas des sements à les enfants. C'est que l'histoire que un peuple entre dans un hôpital avec un accident, c'est-à-dire qu'on arrête seulement le cœur comme ça parce que les chances, hein? Les chances pour que cette personne soit en vie sont minimes comme ça, hein? Hein? Quand on regarde en termes de proportionnalité, en termes de pourcentage, il y a plus de risque de perdre la vie à cause d'un accident. Non, et l'autre là, vous ne saturez pas la toile avec ça. J'ai demandé la première partie du film où on dit, on est en train de dire que le jeune là a été percuté par une femme. C'est vrai ou c'est faux? Commençons d'abord par là. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Vous êtes tous d'accord sur la première partie là? Bon, il était en vie après cet accident. Vrai ou non? Vrai ou faux? On est tous d'accord sur la deuxième partie là? Il est entré d'abord dans l'hôpital à la tribu. Vrai ou faux? On est déjà tous d'accord encore sur la troisième partie. Il a été, il a, on n'a pas pu le soigner après d'un pays dans le continent que vous avez là. On n'a pas pu. S'il n'est pas assez de quoi, quoi, quoi de ceci. Vous n'avez pas, c'est pas une grosse honte comme ça pour un continent. Ah non, quand on va vous attaquer, vous allez dire que vous voulez voir vos enfants grandis. Mais c'est pour faire la propagande de l'aliénation de les femmes là, les femmes là, on l'a vendu, on l'a vendu. C'est pour faire la propagande de ça qui va vous faire voir vos enfants, quoi. Qui va vous faire voir vos enfants, quoi. C'est-à-dire que, surtout vous qui vous baladez dans le Cameroun là comme tu n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est à croire que vous êtes immunisés. Vous êtes immunisés des accidents et des choses comme ça. continuons seulement à prier qu'on arrive dans ce pays là et qu'on ne tombe jamais malade ou bien qu'on n'ait jamais un accident qui nous pousse à aller dans un hôpital là-bas. Continuons seulement à prier parce que l'heure est très grave. La question même en fait est très grave. C'est la question de que c'est quoi que les gens font les accidents, ils entrent dans les hôpitaux vivants, ils sont tués en train de sortir. C'est quoi ? Non, vous ne faites pas la propagande de ça. L'autre partie où on dit qu'on a transpiré dans le cas ou c'est quoi de la caisse ou c'est quoi de la caisse comment on dit partout là. Arrivés là-bas on dit que quoi ? On va les écouter. Donc, je suis sûre à la salle de son enfant. C'est l'amitié qui est mort à un enfant avec cette fille. L'enfant a 12 ans aujourd'hui. Donc, écoutons, elle m'a tagué dessus. Je dis que je viens vous relier parce qu'elle m'a tagué pour que je relègue. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle dit. C'est déjà sur la page de son ami Junior. Donc, je ne fais que relier. Quand même, tu vas relier t'as pas un jour. C'est bien quand c'est chez le voisin, non ? Ça a le goût de ça. Entre-temps, tu mets tes publicités, tu parles de tes gens-là, que tu dois faire la promotion de tes gens-là, tu fais tes publicités et tout. Ça dit que voilà ça, c'est le vrai femme-là en fait. Le vrai femme-là y compris la mort, même la mort est devenue le buzz pour vous. Franchement, franchement, je suis même choquée. Vous profitez de tout, même la mort pour en faire un buzz. En fait, ce que j'essayais de dire, vous profitez de tout jusqu'à même la mort pour en faire un buzz. Regarde, nous qui sommes encore en vie et une bête à en profiter de la situation pour faire notre marketing ou bien pour faire je ne sais pas trop quoi ou bien pour vendre nos produits ou bien pour faire notre publicité. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça, le vrai femme-là, en fait. C'est ça, le vrai femme-là. On a déjà enterré le jeune-là, s'il vous plaît. On a déjà enterré le jeune-là. On a déjà enterré même les autres jeunes qui sont partis avant. Je crois qu'après, je crois que, même qu'après, on a déjà fini avec son deuil. On a déjà enterré le jeune-là. Que les gens sont déjà en train de sortir avec les théories des femmes-là, les théories de ceci et de cela en vendant leurs produits à l'aise. À l'aise. que je m'en fous. J'ai trouvé cette page pour faire les produits et j'anime. T'as dit qu'il n'y a même pas de limites. Il n'y a pas de limites. Il n'y a pas qui sont rentrés de la morgue. C'est déjà mon neveu parce que c'est mon neveu. C'est déjà mon neveu de... Moi, il s'en va. J'aimerais faire le live. Il faut qu'il fasse le live. C'est un petit que je suis pour la séligation. C'est un petit cette nouvelle blogueuse, vous la connaissez. Elle aussi comédienne où elle est... Elle est kin, en fait. Vous la connaissiez avant. C'est une... Elle aussi artiste, comédienne. Waouh, bien c'est qui parce que ces gens-là, je les découvre c'est moi. Fais pas de moi cette nouvelle blogueuse. Maman, c'est ton entrée dans le blog à travers la mort du père de ton enfant ou bien c'est comment? Je vais faire les directs. Je vais faire les directs. C'est depuis Samedi qui est ici dans cette... Et vous êtes là à vous encourager. C'est depuis Samedi qui est ici dans cet état. Elle respire. C'est quoi toutes ces légèretés-là? Tu as déjà enterré le père de ton enfant, maman? Tu as déjà enterré le père de ton enfant? Tu as déjà respecté même la famille et le deuil? Qui t'es qui même en fait? Toi qui? Comment le bébé et maman là vous n'allez pas vous respecter un peu dans la vie? Tu veux te faire voir par rapport à quoi maintenant? Tu veux te faire voir par rapport à quoi maintenant? Tu veux te rappeler comment tu es pro pro? Tu as demandé celui qui est à côté d'elle même en train de parler là c'est son copain c'est son frère c'est son ami parce que tout ça c'est même quoi cette comédie-là? Est-on entré dans le bloc Camerounais parce que là-bas c'est un tas de n'importe quoi? Est-on entré dans ça? Tu as dit trop tu aimes trop le père de ton enfant là vous étiez trop fusionnel comme ça hein? Très amour de connerie vous étiez trop fusionnel comme ça il est mort c'est pas seulement hier, hier ou c'est peut-être aujourd'hui qu'on a annoncé sa mort tu as fini de pleurer tu as fini de comment je vais dire de voir comment tu vas gérer la chose si on a annoncé déjà à ta fille ou bien comment on va faire les trucs et que tu as fini de régler ça? Qu'est-ce qui te presse à sortir là? Quand tu vas venir déclarer que la bosse la bosse la bosse la bosse c'est qui que vous appelez quand tu vas déclarer on va l'arrêter là j'étais en prison ce que tu es en train de faire là c'est en fait pourquoi si ce n'est pas pour te faire voir regarde-moi des légitimes tu n'as pas pu te faire connaître quand le gars est en vie en tant que sa bébé maman c'est ce que tu veux te faire comprendre comme on est de ton existence et vous vous asseyez là pour se porter des sorties légères comme ça ça fait le bruit que ça fait pas parce que tu es importante toi la baby mama là et quand mon nez sont comme ça ils sont faux pour encourager t'as dit que la bêtise ça fait tu vas croire que peut-être tu es importante dans la société ça fait le bruit ta voix et tes photos et tes vidéos sont partout partout en train de se circuler comme ça non ça fait le parce que le nom que tu es en train de traîner dedans c'est un nom fort c'est un nom qui s'est affirmé c'est un nom qui s'est battu c'est un nom qui s'est cherché carré-moi-mui ne s'est pas lévé un matin pouf par coup de femme là et de sorcellerie elle est de l'unie carré-moi-mui non, non, non non, non, non c'est une marque c'est une marque qui a travaillé qui a travaillé que vous l'acceptez ou qu'on ne l'acceptez pas c'est quelqu'un qui a des années, des années, des années pour établir son nom c'est son nom qui est en train de beaucoup vendre de beaucoup faire parler de beaucoup faire chouper comment est-ce que c'est un homme au centre de ça regarde-moi des conneries regarde-moi ça ils vont faire d'abord la publicité tu lis les choses qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de vrai tu as déjà eu le temps de pleurer la nouvelle quand on de gérer la situation du deuil quand on jusqu'à tu lis les choses qui ne sont pas les choses ça te pousse oui 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 qu'est-ce qu'on regarde-moi 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 ouais c'est pas possible ouais ça fait 4 ans mais on a un enfant en 3 ans on a une petite qui l'a fait regarde-moi ça nous sommes des bandoules quand on se sépare des gens c'est pas la guerre Benjamin et moi on est séparés depuis 4 ans et c'est toi qui sors on dirait que tu étais sa compagne comme ça tu es en histoire pathétique que tu es venu raconter tu sors comme ça parce que c'est toi qui étais sa compagne parce que ou bien tu veux te remontrer ton rapprochement avec la famille du monsieur tu vises qui en fait c'est la compagne du gars que tu vises ou bien c'est qui que tu vises en fait la famille du gars là n'a qu'à te mettre à carreau n'a qu'à te mettre à carreau vas-en finir avec un gars on a un enfant c'est pas c'est pas c'est là c'est pas c'est là tu apprends quoi à qui et puis quoi et puis comme ce n'est pas la guerre c'est tout dans le droit de sortir commencer à faire des spéculations et d'animer sa famille qui a dit que ça avait besoin de ça de tebou de douce c'est le qu'on appelle ça c'est le tebou c'est le qu'on appelle il y a une expression là qu'on dit dans le remis ménage autour de la mort du jeune qu'on n'a même pas encore sa famille n'a même pas encore ils t'ont demandé de faire le remis ménage autour de son décès comme ça en tant que toi qui bébé maman séparation depuis il y a 4 ans comment les histoires pathétiques comme ça elle y a un ma séparation il y a de 4 ans comme ça que l'enfant a 12 ans tu n'as pas refait ta vie entre temps voilà les gens que tu sens qu'elles n'ont pas pu se marier comme nous autres qu'elles n'ont pas pu refaire leur vie parce qu'une femme après 12 ans et 4 ans de séparation il y a un enfant qui a 12 ans avec 4 ans de séparation qui a refait sa vie qui est tranquille dans son ménage même si tu as de bons thèmes avec le père de ton enfant tu ne te prêtes pas à cette comédie à ce jeu de sortir de la mort du père de ton enfant tu restes calme tu pleures le père c'est normal d'avoir le père de ton enfant vous avez un lien c'est normal mais la comédie que tu fais de la sortie que tu veux faire en t'accrochant au nom qui est connu de ta réunion c'est quoi comme ça c'est quoi comme ça tu as respecté le gars ou respecté ta fille ou bien respecté la relation à quel moment tu as respecté la famille à quel moment tu veux prouver qu'en fait tu es inspectrice tu veux rétablir quelle vérité tu veux rétablir quelle vérité en tant que baby maman regarde-moi des légèretés comme ça parce qu'il faut être quelqu'un qui n'a pas pu refaire sa vie il faut être quelqu'un qui n'a pas pu se stabiliser dans un couple être épanou vraiment sinon si tu es dans un couple tu es dans un couple à dormir debout ça c'est le comportement des gens qui ne sont pas vraiment dans un vrai couple épanoui et stable qui vont sortir là pour faire les gars ils pleurent le père de leurs enfants plus que la famille plus que la compagne de leurs enfants regarde-moi ceci ça va je demande écoutez aussi quelqu'un go on a un petit qui t'a demandé de venir faire sa biographie qui t'a demandé de venir faire sa biographie on n'a même pas encore c'est quoi le projet en fait on a une petite fille qui va faire son université ou bien quel jour là c'est quoi ça c'est quoi ça tu veux te faire voir par rapport à quoi maintenant tu profites l'amour de quelqu'un pour venir te faire voir c'est quoi zéro discrétion la personne est encore là comme ça son cou encore là chaud chaud là comme ça on a déjà tout c'est quoi c'est quoi c'est pas seulement pour te faire voir ta sortie il a comme les fausses aussi les pleurs les respires une comédie tout un scénario tout un scénario non je vais parler non comme on a une fille comme son papa le vv de l'amour de la caméra c'est pas toi comme tu sais elle a un petit téléphone elle va naviguer et tout elle va voir donc tu veux dire que quoi la raison de ta sortie parce que tu sois pourquoi ta fille risque naviguer et voir que on est en train de raconter on est en train de dire les choses qui sont fausses sur le décès de son papa et toi tu viens rétablir la vérité donc toi tu viens aussi qu'elle vient écouter comment tu rétablis la vérité sur le décès de son papa à Mandovision et les gens vont s'asseoir là ils vont supporter ça en milliers je sais pas si quelqu'un t'a trompé parce que la femme de Bob Léthien camerounaise est sortie on est sorti elle peut la supporter que tu crois que vos histoires vous se ressemblent je ne sais pas que vous croyez que toutes les histoires se ressemblent et qu'il faut sortir non tu es un enfant avec le gars d'accord tu es dans tes droits de pleurer son départ vous avez un enfant ensemble et tout mais la comédie que tu sois là pour raconter les détails pour te jouer les inspectrices pour te jouer tu dévoiles tu dénonces c'est de la plus et simple comédie et ça on doit crier sur ça on doit crier parce que si les gens c'est pas des conneries qu'aïsac à moi c'est sorti pour faire que je ne prononce pas parce que partout là où il faut traîner les filles qui se sont fait aussi un nom partout là il faut crier partout là il faut trouver un peu l'opportunité de descendre ses collègues dans la vente de cosmétiques elle est très confortable à faire ça elle est très je crois qu'on veut la traîner comme ça pourquoi ? parce qu'elle a réussi à faire passer son carré au empire jusqu'à ce qu'elle elle se fait un nom très clair incontestable par rapport à ça aujourd'hui mais ça tu es dans quand moi je butique à deux phrases les produits quand tu es dans l'ombre de la mort avec les slogans de ça avec les génériques de ça vraiment c'est ça quand tu es fatigué quand tu es dans l'ombre de la mort après chaque phrase c'est-à-dire que tu n'as même pas de limite dès qu'il y a tout buzz et buzz pour toi dès qu'il y a une petite opportunité comme ça comme maintenant c'est l'amour du petit c'est mon frère la rage de ça la rage de la réussite de ça et ça c'est tout ça pour pouvoir déposer si tu n'as pas d'immeuble que tu fais où ça y'a où ça doit là-haut et continuer à ce que ton tapas d'en prix grandissent quand ton camoiselle devienne aussi quelque chose on te souhaite ça parce que quand tu vas réussir à te lever à te faire le nom et avoir les immeubles et tout ce que tu souhaites avoir tu vas voir ce que ça fait à ces filles-là tu vas voir tu es bien confortable à café mais non j'hause non elles sont les vendeuses des rêves non elles racontent des histoires non attends finissez-moi ton ébemble là ouais on te le souhaite tu vas confirmer les vous des gens tu vas confirmer les greux des gens tu vas confirmer et précisément c'est quelque chose qu'un malheur ne tourne pas autour de toi un de tes employés ou bien de tes sessions de tes cela tu vas confirmer les histoires de femmes là et les histoires de vente de ceci et de vente des âmes et de mourir jeûne et vivre quoi là-haut tu vas confirmer ça tu es confortable aujourd'hui parce que ça ne te concerne pas non benjamin Léo apparemment c'est le défunt qu'on appelait Samy donc apparemment peut-être son nom à l'état civil c'est benjamin Léo vraiment c'est là regardez comment ils s'embrouillent même dans leur récit qu'elle a trouvé un appel en absence avec le numéro du défunt après non ce n'était pas ça c'était d'abord le numéro en absence du frère du défunt après cela dit que oh 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 ok 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 J'ai dit au monsieur, mais où est Benjamin Léo ? Il me dit, mais je ne peux pas parler. Il me dit, mais je ne peux pas parler. Et là, le soir, tu as saventi. C'est ça, non ? Le soir, tu as saventi. C'est pour ça que j'appelle toute ma famille. J'ai un petit, écoutez, en fait, je me dis, si, si, si. Elle a eu un accident et tout. Et j'appelle, essayer un peu d'appeler pour voir. C'est pour ça que le point j'appelle. Regardez, écoutez-moi cette, 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 cette bébé maman égarée là. Écoutez-moi celle-ci. Elle est en train de nous faire comprendre que elle est la personne qui ne se sait pas tellement bien dans les relations avec le, le, le père de ses enfants. Oui, quand il est malade, comme ça. On n'a même pas encore annoncé l'amour du gars. Non, parce que c'est aussi le père de tes enfants décède. Et que, voilà. Vous avez, le père de tes enfants décède naturellement. Naturellement, à moins que tu ne sois quelqu'un de bizarre, naturellement, ta famille doit être informée. Mais, voilà quelqu'un qui nous dit que c'était un accident. Le gars lui a dit qu'il y avait un accident et que lui a même fait comprendre que ce n'était pas trop grave. Mais elle a allaité toute sa famille. Mais celle-ci, tu voulais nous confirmer comment tu aimais trop, tu aimes trop le gars, plus que sa compagne, ou bien que tu aimes trop le gars. Tu veux en fait dire quoi ? C'est quel message que tu essaies de passer là ? Que vous étiez encore en relation ? Que vous étiez encore en couple ? C'est quoi le motif de ta sortie, de ta sortie pathétique là ? C'est quoi ? C'est quoi le motif de ça ? Comment des légèretés comme ça ? J'ai appelé toute la famille. Qui t'a demandé ça ? Les gens n'ont plus de discrétion quoi. Les gens ne peuvent plus souffrir de la perte, de la douleur de leur personne comme ça là, même pendant un temps. Même pendant un temps. Avant qu'un jour comme ça là, tu te tiennes trop à cœur, que tu vois que tu ne peux pas supporter, qu'il faut que tu pas... Non ! Là, 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 frère, 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 frère là, il faut que tu profites. Il faut que tu profites de ça. Ça fait le buzz, ça fait le bruit que ça fait parce qu'il y a le nom d'une star dedans. C'est ça qui est ça. Parce que toi, mémé... Quand il m'appelle, c'est le monsieur qui débrouche. Oui, je suis débrouche. Il m'exoccupe. Il a fait la vie de l'incident. Il a fait l'inconscient. Il a juste des frères m'cûr. Voilà. On va mettre là, elle me rappelle parce que le monsieur qui s'est appelé. Donc, elle prend sonné, il faut qu'il me rappelle. J'ai l'air grâce à un beau juillet. Et c'est quoi ? Il me dit, « Non, pourquoi tu te l'arrête ? Arrêtez, chasse-toi en moi. Et c'est sûr... J'ai éclaté en sanglots. On a dit qu'il a eu un accident. Il n'y a que les fractures. Oui, elle a réussi à avoir le gars en question. Elle éclate en sanglots. C'est le gars qui essaie de la... On a compris. Tu te soucis trop de lui. Tu l'aimais tellement. Vraiment, c'est sûr. Je suis seule à la maison de la petite armère. Mais l'orraine, je lui l'arrête. Il me dit, « Ok. Après, il me dit, j'ai eu un accident, j'ai dû ramasser par les voitures. La cause a envoyé le chauffeur pour que le chauffeur me ramène. » Donc, à cet instant-là... Parce que je crois que jusqu'ici, les versions sont encore en train de... sont encore en train de... corréler, non ? Jusqu'à présent. Elle a dit bien que quand elle a eu le ben en question, qui est Samy, comme il l'appelle, il lui a dit qu'il a eu un accident, certes, mais la bossa a demandé que le chauffeur va venir le prendre, peut-être pour pouvoir le transpirer, je ne sais pas. Je crois que c'est la même chose que Farid Mouadis dans son communiqué, non ? Ah ! Donc, il était encore en vue jusqu'à ce qu'il pouvait même parler. Et... Ok. « Après, je lui dis, mais ça, c'est grave. Il m'est dit qu'il est fatigué, mais c'est pas grave. Je lui dis, ok. Moi, je lui dis, il m'a dit ça parce que vous ne voulez pas que je panique. » Oui. Voilà. « Je reste, je reste, je reste. » « Celle-ci veut se donner de trop d'importance. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. « Dis-moi, franchement, moi, le Samy en question, je ne le connais pas. Comme je dis, je n'avais jamais vu un de ses trucs. Et la fille, si elle n'est pas née dans la comédie, là aussi, elle aussi comédienne ou bien elle veut se faire voir, elle veut profiter de ça pour devenir une nouvelle blogueuse ou une nouvelle comédienne. C'est quoi son projet, en fait ? Parce que je ne sais pas. Quelqu'un, ta personne vient de mourir. Vous avez un enfant ensemble. Tu prends, tu as déjà pris le temps ou et la force pour venir te donner un spectacle comme ça. Jusqu'à nous dire comment il ne voulait pas que tu t'es alarmée. Tu veux te faire voir maintenant par rapport à quoi, en fait ? Oh. « Il me dit, tu es où ? Je vais si je sois à la maison. Il me dit, bon, je t'ai d'accord. Moi, nous sommes à la zone d'arrivée à Pélias. Ok. Quand je suis à Yahuilé, je te fais ci. D'accord. C'est pour ça que je lui dis, non, reste au téléphone de la part, réponds-moi, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour ça que le monsieur prend le téléphone. Le monsieur est dit, ça dit, elle parle si elle croit qu'elle est en train de parler. C'est tout ton rôle de Baby Mamala, hein ? Elle parle si elle croit qu'elle est la compagne de la personne, elle était le... On peut s'ennuyer comme ça. D'accord. Elle appelle toute sa famille parce que... Elle appelle toute sa famille parce que son baby, Gaji, le père de son enfant a eu un accident, il a eu une fracture. Elle appelle toute sa famille. C'est-à-dire que quand... C'est-à-dire que quand... Quand tu veux te faire remonter négativement, c'est ce genre de sortise que tu viens te prêter. C'est ce genre de sortise que tu te prêtes. Je contacte beaucoup de personnes. Je parle de personnes. Je viens d'informer la situation. De quelle situation tu informes les gens du fait que le père de ton enfant a eu un accident ? De quelle situation tu informes les gens, mamie ? Ah ! Ah ! Elle m'appelle à votre imité. Nous sommes au niveau de normalisme. Je suis très fatiguée. Oui. On a dit qu'on va m'interdire à un publicat de la caisse. Sapo, à la question qui veut passer travailler à la crédite à l'Université d'Afrique. Ah ! Elle veut pas le nom des gens. N'importe quoi. Attendez, il y a une partie qui va sauter. Elle veut pas voir le nom des gens dans mon ciel. N'importe quoi. Donc elle voulait en donner le nom de Sapo. Je ne veux pas voir le nom des gens dans mon ciel. Hum. Elle veut pas voir le nom des gens dans mon ciel. Non, non, non. Non, non, non. Vous voyez, n'oubliez pas de télécharger la petite question. Pause publicité. Vous voyez ? Vous voyez non ? Entre temps, pause, quelqu'un qui te saut ça, pause publicité. Vous voyez, c'est ça le vrai femme-là, en fait. C'est ça le vrai femme-là. On dirait que quelqu'un est mort. Les gens n'ont pas le temps qu'on a du pé dans ça. Je réponds parce que ça peut être fait en mode une situation. Ils n'ont plus de limite. tout buzz et buzz que ce soit l'amour de quelqu'un ils n'ont plus de limites ils n'ont plus de limites on m'a bipé des dents, il faut que je réponde on a prononcé le nom de qui une des filles qu'elle vous voit une des filles qu'elles sont toujours en train de chibar à moins d'occasion, quand il faut un peu quand il faut un peu taquiné, qu'il faut un peu titillé qu'il faut ceci, il y a un grand nom des dents oh, ça va faire l'administration, ça va faire les vues il y a le nom de Karim aux dents s'il n'y a pas le nom de Karim aux dents elle fait qu'elle allait même faire les vues et nourrir mais non, non comme il y a le nom de Karim aux dents comme il y a les spéculations ça va faire la même vue, ça va faire la monétisation la pauvre visitée entre les dents une fois c'est ça le FOMLA c'est quand les gens n'ont plus de retenue c'est quand les gens sont capables ils sont capables de se dire toute situation pour se faire l'argent, le FOMLA c'est quoi ? c'est ça le FOMLA c'est de se faire l'argent sur le dos de quelqu'un c'est de se faire de l'argent au sacrifice de quelqu'un d'autre voilà quelqu'un voilà les gens qui sont en deuil voilà les gens qui sont dans la douleur voilà les gens qui ont mal c'est le même temps que tu ne vas pas dire que tu vas seulement parler de ça parce que c'est que non parler de ça ne suffit pas il faut faire la publicité de tes marchandises il faut faire les ceci, il faut faire le... c'est ça le FOMLA en fait c'est ça, c'est pouvoir s'enrichir derrière la douleur de quelqu'un d'autre c'est ça le FOMLA après que le FOMLA c'est quoi ? je ne suis pas moi un problème parce qu'on va croire que je suis compris quelqu'un je ne suis pas moi contre quelqu'un je ne suis pas responsable de ce que la fille a dit je ne suis pas pressée maman je ne sais pas se préparer Qui a demandé que, parce qu'elle a avancé, il y a une vidéo intégrale sans la voix d'Aïcha Qui a demandé que tu veux venir t'occuper de lui, c'est la compagne du gars, parce qu'après Aïcha a dit que les femmes sont terrées C'est la boss qui demande ça, parce que j'ai vu dans le communiqué de Karimou, elle dit qu'avec sa compagne, je ne crois pas qu'elle est en train de parler de la baby mama Je ne pense pas que la baby mama c'est la personne que Karimou a dit là-bas dans sa commune, qui est la compagne Cette baby mama qui ne veut pas se respecter là, qui veut se faire voir là Elle est en train de dire qu'une femme a pris le téléphone, elle a dit que tu veux venir t'occuper de lui, c'est qui a posé la question On a vraiment raison de te demander que tu veux, que ton tapage téléphonique que tu fais la sorte, que tu veux venir t'occuper de lui On a vraiment besoin de te poser cette question, on a vraiment réellement besoin de te poser cette question C'est seulement pour te faire remarquer, tu demandes ça parce que tu devais envoyer l'argent pour ses frères Ou tu demandes ça parce que tu devais envoyer une évacuation pour lui là-bas Tu demandes ça parce que tu devais même te rendre à dessus, tu demandes ça parce que tu veux venir t'occuper de lui en vrai C'est la question qu'on doit te poser, tu prends trop les devants comme ça en tant que fille Tu joues dans ton rôle de baby mama, il n'a pas sa famille, il n'a pas de compagne Regarde-moi tes légèretés En tant que fille, comment les baby mama qui peuvent se prendre au sérieux aussi ici de Yoye Que je rappelle toute la famille de Benjilin, comme tout, Yunaou C'est qui en fait Je suis salue et maman, on a un enfant de 11 ans, bien de 12 ans Et bon on était séparés depuis 4 ans Mais c'est toi qui te chasse, c'est toi qui te nomme en tant que porte-parole Parce que vous étiez trop proche de Bissau On est curieux de savoir si c'est la famille du gars là Si la famille du gars, de ce gars est confortable à ta comédie que tu es en train de faire Parce que si c'est comme ça ma famille, ou c'est ma B.S. qu'on appelle Parce que oui, parce que quand ton frère a un enfant ou une fille, même s'ils sont séparés On dit tout que tu as B.S. Heureusement que je n'ai pas les B.S. folles dans la vie comme ça Franchement Franchement Elles connaissent leur place Ça va leur faire mal naturellement Mais c'est quoi cette page que tu veux faire téléphonique et médiatique que tu es en train de faire là Ça c'est le genre qu'on va te, on va te rapidement te mettre à ta place Vous faites ça comment vous les familles des gens, M.B.O. Apparemment le gars m'avait sa compagne Il a fait un enfant avec une fille Il y a 12 ans ils sont séparés, il y a 4 ans Oui on n'a pas du coup d'être en guerre, nous on n'est pas en guerre avec nos B.S. Et peut-être ils ne sont même plus avec certains de nos frères On n'est pas en guerre, et puis quoi maintenant ? Et puis quoi maintenant ? Même s'ils gardent de bons rapports qu'ils continuent à se fréquenter pour l'enfant ou bien pour les enfants et tout S'il y a un malheur, une phobie qui arrive à la famille du Al-Hougar Inversez un peu les rôles Tu te charges ça comme ça La famille est contente, la famille la vous faites ça comment ? La famille est contente que tu restes comme ça Parce qu'il y a un enfant avec ton frère Ils sont séparés depuis 4 ans Elle charge ça sur elle comme ça Parce qu'elle appelle tout le monde Elle a l'air tout le monde Elle sort parce qu'elle est mal Il faut qu'elle parle Il y a un tapage médiatique autour de l'amour de votre enfant Comme ça, vous la laissez dans ça Au nom de cette famille Parce qu'ils ont un enfant ensemble Mais les bébés, c'est ça qui ont le droit de se mettre de la pagaille comme ça Elle veut le nom et le décès de votre personne Vous avez des légèretés C'est de la vie de sa musique On n'a pas de mouvel, on n'a pas de scie On ne sait pas, on ne sait pas Il y a un tapage médiatique au Canada Comment tu dis qu'il n'y a pas de tapage médiatique au Canada ? Elle dit qu'elle est sans remords, sans stupir Il y a un soko Ça tourne autour de la mode d'un artiste Elle dit qu'elle est aussi comédienne D'un de ses confrères Même si elle ne le connaissait pas Même si elle n'avait pas d'affinité C'est un de ses confrères dans le métier Non, il y a un Soit-disant bébés, mamma qui sort dedans Il y a encore le nom d'Insta dedans Autour de ça Oh, il faut qu'on sorte Faire notre publicité, notre harmonisation Et tout ce qui va avec Ah oui, hein Voilà, en réalité, la définition des femmes-là Oui, c'est que les gens n'ont pas de limite Pas de limite Souvent même comme ça Tu fais même pause Tu fais ta part Tu attends même que ça passe même un peu Non, hein On échange l'application Tu divises le code Après, il y a plusieurs Plus de pause Après, je crois qu'elle a même dit À un moment que toute la famille De la personne C'est moins pour attirer les vues Parce que c'est ce que les Camerounais aiment L'aliénation Si on fait un lave comme ça De sensibilisation C'est qu'on crie sur le continent C'est que l'histoire Que nos enfants Poussent les accidents Ils sont en vie Ils ne peuvent pas aller Dans un hôpital directement Il faut qu'on commence à les balader On commence à les balader C'est moins le transfert D'un hôpital à l'autre Ça ne veut pas dire Gâter tous les organes De quelqu'un Qu'on dit qu'on a payé C'est Karim Ok Qu'il a payé Avec l'aventure On n'avait pas dit Que c'est une dame Il a le jeu Qu'il a l'accident Non Mais c'est pour Tels les spéculations Le Congo Ça se fait des femmes là Qui vont tous sortir Qui vont tous Rester dans l'aliénation Pour rester dans l'aliénation Là voilà maintenant En train de mordre De ces produits Elle est en train de faire Le placement de ces produits Il dit que c'est ça Le femme là Sans scrupules C'est pouvoir s'enrichir Sur le malheur de l'autre Oui C'est ça le femme là Le chauffeur t'appelle On va s'enchaucher comme ça Le chauffeur t'appelle Pour te parler à toi Parce que Ben a donné ton numéro Ben n'a pas la main Ben n'a pas le père Ben n'a pas les frères Ben n'a pas la compagne Ben est dans une situation De fatigue Il donne ton numéro A toi Au chauffeur Ouh Ton rôle de Bami Maman Là tu étais importante Dans la vie de Ben Il m'a demandé Il m'a demandé De vous accueillir Je lui ai dit A pas de secours Parce que moi Je lui ai dit Il m'a dit Non Non L'hôpital A cause C'est pour ça Il m'a dit Il m'a dit La cause Nous avons Il m'a dit A cause La cause A nous envoyer A l'hôpital C'est Il m'a dit Parce que ça Il m'a dit L'hôpital La cause Nous a envoyé Dans un hôpital Privé Ou bien C'est-à-dire Que les gens Comme ça Voilà les gens Qu'on a convoqué Voilà les gens Qui doivent recevoir Une convocation Et des amants Vous allez arrêter Votre source C'est l'avis des gens Le jeune a eu Un accident Il ne peut pas Prendre sa vie En même Lui qui a eu Un accident Toi même Qui te charge De faire l'annonce Tu ne peux pas Comme tu l'aimes Trop là En tant que sa bébé Maman Tu ne peux pas Quand tu T'es informé Directement Qu'il a fait Un accident Il t'a dit Que ça va Quand même Parce qu'il ne voulait Pas te faire C'est mon T'as comédie Et t'es balivaine D'amour D'amour perdu Et retrouver Là que tu veux Nous raconter Là Tu n'as pas Tous les appels Que vous avez fait Là vous ne vous êtes Pas débrouillé A voir Que vous allez Descendre Au-dessus Les lieux Bloquer Les situations Pour amener Votre enfant A l'hôpital Pour maintenir L'enfant Non Non Tous tes appels Là tu parlais De quoi Dans tous tes appels Que tu as appelé Tu allais Tu as alarmé Tout le monde Quand t'as dit Qu'il y a une fracture Là il y a eu un accident Et après T'as dit Que non c'est rien Arrête de pleurer Tu pleurais même déjà Non t'as dit Non c'est rien Arrête de pleurer Est-ce que je suis mort Tu as fait quoi Concrètement Pour te rassurer Que la fracture Comme tu dis Est-ce qu'il y a Petite fracture Il n'y a pas De petite fracture Tu connaissant Qu'il n'y a pas De petite fracture Mamie Tu as fait Comment Tu as débloqué Quoi Pour que la fracture De la fracture Là Puisse être Comment je veux dire Comment on dit ça En français Surveiller Je ne sais pas Comment on dit ça Pour qu'on puisse S'en occuper En fait Tu as fait quoi Tu as fait quoi Tu as débloqué Les sous Tu as dit Que tu ne veux pas Entendre Il n'a qu'à rester Dans l'hôpital Là Voilà la zone Que tu envoies Parce que l'hôpital Là où il était Déjà suffisamment bien Regarde-moi De légèreté C'est la personne Que tu veux descendre Ou mettre au carrefour Là Là-bas L'hôpital Lui-même n'a pas De décision Sur sa vie C'est la bosse Qui a dit Que non On l'enlève La bosse Tadique La bosse Tadique La bosse Tadique On l'enlève Là-bas On le met C'était pas C'était pas Quelque chose Qui a été Approuvé De par lui-même Dans ce pays On peut décharger Un malade Avec fracture Dans l'hôpital Un autre C'est mans Sous l'autorité De la bosse Et vous ne venez Pas qu'il y a un problème Dans ce pays J'ai dit qu'à supposer Même que c'est vrai À supposer Même que c'est la bosse Qui est venue Prendre tous les devants Le gars était Dans un hôpital Avant Il a eu une fracture La bosse a décidé Qu'on va peut-être Aller le mettre ailleurs Dans un hôpital Dans ce pays On déchargeait les gens Sans être rassurés Que leurs fractures Ou bien leurs maladies Ou leurs malaises Qui peuvent déjà Être déchargés On a adressé Leur problème C'est pourquoi Ils sont venus À l'hôpital Avant de les décharger Ou bien avant De les transférer Ailleurs Dans ce pays C'est possible De faire ça Aux malades Et vous ne faites pas Le tapage médiatique Pour crier Sur ce genre d'institution Que où Où sont les responsabilités Du corps médical À quel moment Ils prennent leurs responsabilités Vous comptez sur quoi Pour libérer Les malades Comme ça Dont le malade Même ne signe pas Sa décharge Dans ces pays Dans ces pays Parce que quelqu'un N'est bosse D'après vous Il peut venir Se demander On va te transpirer Et le malade Aussi dit Le bosse a décidé Le bosse a décidé C'est ça C'est ça que tu veux Nous faire comprendre Quand ils vous se baladent Dans vos villes Il faut arrêter ça Qu'est-ce qu'un seul Oui. Bon, de tout ce que tu as raconté là, quels sont les éléments qui t'ont fait croire ? Tu es comme si aussi, tu es aussi notre mal-homme, le nouvel mal-homme qui se prononce, tu es aussi comme si. Quels sont les éléments qui t'ont fait croire qu'il y a quelqu'un qui voulait mettre sa vie en danger ? Que ce soit de pas de familial, bien que ce soit de, je ne sais pas moi, de transfert d'organes, ou bien trafic d'organes, ou bien ceci. Quels sont les éléments qui t'ont fait croire qu'il y a quelque chose de louche qui se cachait dans ces... Pourquoi tu n'as pas appelé les autorités ? Pourquoi tu n'as pas appelé... Quand tu es dans un pays, non ? Pourquoi tu n'as pas appelé la police ? Pourquoi tu n'as pas allaité les autorités ? Pourquoi sa famille, tous les gens que tu as appelés, là, vous ne vous êtes pas mobilisés pour voir clair dans cette histoire ? C'est Facebook. Donc, toi, ta part, comment tu dois résoudre le problème, là où tu sens que la vie du père de ton enfant, que tu aimes tant, et qu'il t'aime tant, et vous communiquez tant, est en danger. Toi, tu n'as pas réfléchi dans ta tête que vous pouvez mobiliser les gens pour dire qu'il faut qu'on fasse une descente là-bas, parce qu'à la nuit-ci, il ne faut pas qu'il soit dans les mauvaises mains. Parce qu'apparemment, tu étais déjà en sanglots, non ? Dès que tu as cru qu'il avait des fractures, tu étais déjà en sanglots, tu voyais déjà le pire, tu te disais qu'il te cachait quelque chose. Comme tu avais toutes ces craintes et toutes ces peurs-là, tu n'as pas à ce que tu nous dis, si ce n'est pas que tu es une fille qui veut seulement te faire voir, dans n'importe quoi. Tu n'as pas à ce que, c'est dans Facebook, tu n'as pas à des menaces, c'est que tu dois dire à Facebook qu'il est malade, comme si il va devoir sortir parler. Ce n'est pas les tombos qui tournent, qui marchent dans vos têtes. Parce que vous avez les gens pour vous acclamer, pour vous supporter. Tu tiens à la vie du père de ton enfant, tu sens qu'il y a quelque chose. Apparemment, tu as les éléments, ou bien c'est ton intuition, ou bien tu es aussi comme si, ma, là-haut, ou que tu es, 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 tu as vu des éléments qui te font croire que, non, là où tu as vu le père de mon enfant, elle a... Qui marche comme quelqu'un qui peut au toilette ? Les enfants dans la maison, c'est qu'elle est très l'heure. Quand c'est même bien, si quelqu'un peut se réveiller, lui-même est parti, c'est un taboulement. Toi non Tu ne mobilises pas Tu ne cries pas Quand tu faisais tous les appels Que tu appelais toute ta famille Tu appelais toute la famille de Ben Tu appelais les chauffeurs Tu appelais les Céci Tu n'as pas pu Vous n'avez pas pu Tous ces gens là Vous n'avez pas pu vous concentrer Vous n'avez pas pu vous concentrer Parce que vous avez une stratégie Pour dire que non A l'heure c'est On ne va pas te malmener On ne va pas jouer avec ta vie Comme ça On va voir clair Dans cette histoire L'accident est dans cette histoire Depuis tard Vous n'êtes pas sorti Vous ne pouvez pas mobiliser Pour bloquer ça Et dire que tu ne bouges pas monsieur Tu ne bouges pas Tu écoutes ces mots Pour t'appeler De te rassurer Pour te dire Non ne pleure pas Est-ce que c'est mort Ne pleure pas Est-ce que la petite elle va bien Est-ce qu'elle est là-bas Ta comédie T'est pas l'hiver Que tu racontes Pour te faire voir Vous connaissez ces mots Parler de ça Je n'ai pas pu le conseiller Que je ne veux pas Donc il n'y a pas seulement Le menacer Qu'il reste Sur les réseaux sociaux Tu seras obligé De sortir pour parler Ce n'est que ça Que tu pourrais menacer Ce n'est que ça Que tu pourrais menacer Tu ne peux pas menacer Que si tu sais Ce qui est bien pour toi Reste là où tu es Ou bien reste dans l'hôpital Où tu es On va venir nous-mêmes Voici la lue De te transférer ou pas N'importe quoi Regarde-moi ce que c'était Regarde-moi ce que c'était J'ai pas envie de dire des choses Je lui ai dit Il m'a dit Je suis dans une clinique là Mais tu ne peux pas me voir J'ai dit Je lui ai dit Que papa Que moi je ne peux pas te voir Fais-moi vous donner De l'importance Tu es moins de toi Si c'est que toi Tu n'es pas dans le hôpital La mère de l'enfant Très choquant Le soir je vais l'apprendre Ouais 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 Regarde-moi ça Est-ce qu'elle le rit Ça lui plaît Le seul a trouvé un nouveau socorre Regarde-moi des trucs comme ça Le soir elle va venir Elle n'est pas sortie le soir pour faire le direct Pourquoi Elle a fait d'abord les posts Ça a fait les milliers de vues Que ça a fait Maintenant elle a fait Maintenant encore un direct là Comme ça Ouais Présentement la publicité de ces produits Comme les gens sont censément à la foudre Les gens sont censément dans le Pas l'une de femmes là Pas l'une de comment Quelqu'un a vendu Quelqu'un pour se faire de l'argent Pas l'une de ça Ils sont sortis là Un millier Un millier Un millier Un millier Un millier Pour avoir espoir Elle a fait la pub C'est ça les femmes là Profitez De la douleur des autres Pour vous faire Votre argent Vous n'avez aucune limite Elle est venue faire Sa propagande Les gens sont sortis 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 Pour elle a coupé Parce qu'il faut qu'elle mange Le plus possible De cette histoire Et vous croyez que La femme là C'est autre chose que ça Je ne dis pas Papa Joujo Je ne dis pas Dupé Elle a dit Dupé Ma papa Joujo Donne-moi celui-là Je ne réponds C'est tout 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 C'est son ami C'est notre population C'est tout Covid-19 C'est tout La carcou de gras Je suis bayou Je suis allée Dans le temps C'est tout Voilà Alors c'est son ami Qui dit Que c'est lui Dernod Oui Son ami s'appelle Junior Honoré C'est quoi C'est bon. mais si c'est le moment mon travail donc parce que je n'ai pas suivi je suis dit que j'ai suivi qu'il y a les amis bien de quoi j'ai envie de comprendre bien ce que l'ami l'a dit l'ami l'a dit que quand même tu vas le dire à son client apparemment je crois qu'il n'a plus rien à dire parce que c'est toujours comme ça qu'elle sait déjà comment faire son game pour faire passer le temps et faire ses trucs je croyais qu'elle allait parler de ses soi-disant amis qui pourra ses amis en question se prononcer tout quelque chose apparemment c'est sa façon de le faire tourner de ses munis pour avoir ses trucs tout fait passer son statuïsté et tout je crois qu'il te rend compte qu'il a une famille heureusement que j'aime c'est parce que j'explique ça aussi qu'avez voué j'ai commencé à suivre après je n'ai pas pu c'est après j'ai vu le comité de Karim on va en tirer quelques secondes pour voir toi qui as un enfant tu t'es rendu compte qu'il est une famille tu viens se pose qui t'a mandaté de faire ça qui t'a mandaté de faire ça c'est que tu es en train de faire c'est que c'est que c'est que c'était servile la bosse a dit qu'elle ne veut pas qu'on parlait de ça parce qu'elle ne veut pas que son nom saute sur la toile je n'ai pas seulement une servile Tu connais que ce que c'était l'enfant déjà avant de te le laisser dans les mains. Quand tu as su qu'il était malade, qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es rendu sur les lieux, la famille en question s'est rendue sur les lieux, vous avez débloqué les sommes d'argent pour le transfert ou bien pour veiller à ce qu'il soit bien suivi. Vous vous rendez compte que c'est l'enfant déjà pour tout quoi. Dès que tu sortes de la salle d'opération, on va te faire citer qu'il n'y a pas d'incendie récemment, qu'il se raccouche. Mais papa, c'est la soeur, c'est le récemment. Ce n'est pas une nécessaire, vous voyez, qu'il veut se faire voir. J'ai dit que papa, c'est la soeur, c'est le récemment. Tout a pas se fait croire au téléphone. Tu dis que c'était quand là, tu n'as pas pu la voir parce qu'on t'a dit qu'il t'a dit que tu ne pouvais pas venir. Tu ne t'es pas déplacé pour passer là-bas, pourquoi ? Avant que tu ne pouvais pas entrer dans la salle d'opération, au moins que tu sois là. Papa, c'est vraiment la soeur, c'est pas seulement que tu es là, c'est même pour détruire. Tu as un agenda derrière la carrément ou là que peut-être tu veux la détruire. Tu te prêtes à quoi là ? Tu pleures même, regarde, que le père de ton enfant là en vrai, ta comédie que tu fais là, tu te soucies vraiment même de sa famille. Tu es vraiment dans la douleur et de la douleur de sa famille. Papa, c'est la soeur, tu n'as pas appelé, tu n'as pas dans ton pays que tu crois qu'il n'y a que la soeur qui est comme problème là. Tu n'as pas appelé la police, il n'y a pas les autorités que tu peux appeler pour dire qu'il y a un problème, il y a une fille qui n'est pas un membre de la famille de quelqu'un ici. Il y a une fille là qui n'est qu'un patron de quelqu'un ici. Elle n'est pas un membre de la famille de quelqu'un. La maison a eu un accident, mais elle bloque tout. Elle empêche que les gens, tu n'as pas fait ça, pourquoi ? Tu n'as rien que j'avais avec, c'est d'appeler son frère, c'est d'appeler son ceci. Donne-moi celle-là. Tu n'es pas d'accord en tant que fille. Qu'est-ce qu'il veut se faire voir ? Ça pleure les pleurs. Ça pleure les pleurs. C'est vous les vrais vampires, vraiment. Aïe-a ! Aïe-a ! Regardez-moi les gens qui sont en deuil. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, les lèvres n'est pas sécurisés. Voilà les gens qui sont en deuil. Voilà les gens qui sont en train de chercher la justice et de chercher la vérité. Bien, bon, c'est simple que les gens, c'est les lèvres. J'ai le numéro de cette jeune femme, ce qu'on peut faire. Je entre en contact avec elle. Nous allons l'accueillir dans certains points de chose. Nous allons l'accueillir dans notre édition. Si vous voulez, comme ça, nous allons lui poser toutes les questions aussi. Oui, oui. C'est comme tout fric. N'importe quoi. D'accord, c'est médiane. Après ça, je vois, elle a fait... Où est passé ses règnes ? Direz prévu. Regardez-moi les filles. On dit quoi ? Les filles qui ont fréquenté, qui ont fait l'école première en France. Où est passé ses règnes ? Ce n'est pas le problème. C'est la communauté le problème. C'est-à-dire que garde ton français de moulier. On a compris ce qu'elle voulait dire. On est médiocre. Direct prévu à 20h30. Avec les membres de la famille qui veulent témoigner. Tout ça, c'est pour attirer. Après, directement, elle sort. Samy est mort de quoi ? Avec la publicité de où c'est les macaronis, où c'est quoi elle ? C'est ça, le vrai femme-là. Samy est mort de quoi ? La famille donne les éclaircissements sur cette histoire de rien. D'irré sponsorisé par... Voilà le vrai femme-là en question. Je ne sais pas si, à ce niveau, à la fin, elle a parlé des règnes. Parce qu'après, elle a parlé de sa publicité. Je vais vous montrer si à la fin, elle n'a pas parlé des règnes. Il y a eu quelle histoire sur l'affaire du règne ? On a dit quoi sur l'affaire du règne ? Il y a eu quelle histoire sur la... La perdue, là, qui se joue, les baby-mamas très importantes. Elle est venue et dit qu'on a fait quoi sur les règnes du père, qui sont enfants. Elle est venue et dit que les règnes ont fait quoi ? N'importe quoi. C'est vous qui se potes, ce genre de bêtises. On est ensemble.